Et bien bonjour à tous, ici El Grosso Tapata, on se retrouve pour la suite d'Uncharted Drake's Fortune. Nous nous sommes arrêtés au chapitre 10, le poste de douane, et là je vais enchaîner trois chapitres qui vont être assez courts. Vous allez le constater au niveau de la durée de la vidéo, et il y a une phase combat qui est assez délicate, et dont j'ai supprimé une partie de la séquence d'une minute trois, à peu près. Et donc je n'ai eu que trois essais pour le réussir, et le reste je n'ai fait aucune erreur. Dans le reste des combats, vous allez voir, moi je me suis très très bien sortie, et donc je vous souhaite une très bonne vidéo, et bon courage ! Et bien nous allons continuer la suite de notre aventure, nous étions arrêtés au poste de douane, le prochain chapitre. Alors la dernière fois, nous avons fait rentrer Elena ici, et là, il y avait un trésor là dans le précédent chapitre, mais sachez que si vous commencez ce chapitre, le poste de douane, il ne sera plus ici. Sachez-le. Alors ça va être un chapitre assez court, je vais enchaîner trois chapitres ici, dans ce chapitre. Fusil, fusil. Allez. Alors on va descendre dans la nouvelle pièce. Et là, il va y avoir une cinématique. Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza, provenance Calao, Perro, transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements... Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle ? T'es pas qu'un simple pilleur de tombe en fait. Juste là, statut d'or. Poids, 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Waouh. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Ah, il n'y a plus rien après. C'est quelqu'un de spécial ? Quoi ? Ah. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sique par vice magnin. La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596 ? Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là ? Des coordonnées. Juste au large de Panama. Oh, c'est comme ça que t'as trouvé le cercueil ? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. J'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. Voilà. Après cette cinématique, juste après on va avoir un petit combat. Il ne va pas être très compliqué. Il n'y aura pas beaucoup d'ennemis. Ou alors, non, non. Ah oui, c'est ce passage. Alors attention ici. Il y a un gars au fusil à pompe. Il va en avoir un à l'étage. Juste ici. Après il y en aura d'autres ici. Il va en avoir deux sur l'escalier d'un salle d'après. On va se mettre à l'abri comme ça. Essaye d'avoir l'autre à l'étage. Vous voyez ? Puis vous le tuez immédiatement. Oh, on est raté. Oh ! C'est pas possible. J'avais réussi en un seul essai à l'entraînement. Alors, attention après. Oui, il meurt. On fonce là-bas. Dans le bras. Toi, je t'ai eu. Il y en a un autre sur l'escalier principal. Vous voyez ? Sa tête dépasse. Après, je vais m'occuper de l'autre au-dessus. T'es mort, vous voulez ! Non, après. Attention ! Alors, attention après. Il va y avoir des ennemis au rez-de-chaussée, ainsi qu'un sur le balcon à l'étage. Hop, je l'ai dans le coin. Il va y avoir deux types en bas. Après, il y a un escalier avec un type aux lance-grenades. C'est lui qu'il faut avoir en premier. Dans la tête. Vous voyez ? Il faut être prudent ici. C'est pas terminé. Il y a encore le type à l'étage. Je vais passer par l'escalier de droite. Ça pourrait être utile. Alors, le trésor, je le récupère après. Les gens vont s'occuper de l'ennemi. T'es mort ! Oh, merde ! Désolée ! Ok. Alors, Vous récupérez le seul trésor de ce chapitre. Quand vous êtes en bas de l'escalier, vous montez ici, sur la droite. Et juste dans le coin à l'étage, vous le voyez briller. Tout simplement. Une boucle de ceinture en argent. On continue d'avancer. Et là, on va piquer le lance-grenade du type. C'est très important. Je récupère les munitions. Après, il n'y a rien d'autre. On va activer le mécanisme pour ouvrir cette hex. Et après l'avoir passé, il va y avoir une cinématique. Ah ! Je ne vois pas de bateau, Nate. On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. De l'autre côté du port. Allez ! Hé, tu sais quoi ? Pourquoi j'attendrai pas ici que tu... que tu reviennes me chercher ? Ok. Qu'est-ce que tu mijotes ? Mais rien. Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Oh, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. Voilà, après ça, si vous n'avez plus de munitions, vous trouverez des munitions là. Ensuite, vous ouvrez cette porte en tirant sur le cadenas et la touche triangle. Elena reste ici. Alors, on va sauter sur le balcon en face. Il va y avoir un petit QTE. Là, on fait X. Voilà. C'est bon. Pas la peine de le maintenir. Et on va se faire attaquer. Premièrement, vous allez vous courir là-bas. Sortir votre lance-grenade et leur balancer une praline. Comme ça. Il y a un petit faux lance-grenade. Attention. Voilà. Une fois que c'est fait, vous continuez d'avancer. Et l'attention, vous ouvrez la porte en tirant sur le cadenas et vous sautez au dernier moment. Comme ceci. Ok. Juste après avoir ouvrir cette herse, ce sera la fin du chapitre. Eh bien, nous continuons. Eh bien, hop, on ouvre cette herse. Et là, on va faire un combat très difficile. Chapitre 11, prise au piège. C'est qui ça encore ? Attends voir, c'est pas Edith ça ? Premièrement, vous sautez derrière cette rambarde. Il y a un fusil sniper caché. Ça pourrait être utile. Alors, attendez un peu. Il va y avoir un type au revolver qui va surgir à droite. Vous le tuez en freudier. Voilà. Ensuite, vous tuez le type à l'étage au fusil sniper. Ouh, raté. Toi, t'es mort. Et il y a un type à la mitrailleuse qui se situe au loin, vers la guise à bas. Vous lui tirez dans les jambes. Comme ceci. Ah, il a point volé. Après, repartez tout le monde. Trois dans la tête. Une fois que vous avez tué tout le monde, il y en a d'autres qui vont surgir par l'entrée, par cette petite fenêtre au-dessus de ma tête. Vous ne prenez surtout pas la mitrailleuse. Vous allez vous faire tuer, autrement. Il y a peu de protection. prenez pas de risques. Voyez ? Là, je ne crains rien du tout. Toi, t'es mort. Pour que je pique le revolver de l'autre. Toi, t'es mort. Attention. Les petits flingues, c'est les plus dangereux. Voyez, on a un tir. Allez, venez. Ah, c'est toi là-bas. Vite. Aux abris. Voilà une nouvelle arme, le N4. Version plus puissante du AK-47. Je crois qu'il y en a encore deux. Je suis sortie le revolver. Voyez ? Voyez ? Allez, sortez de votre trou. Oh putain. Voyez ? Il y en reste encore un. Après, des petits vont surgir par la fenêtre. Voyez ? Vous les tuez tout de suite. Voilà. Bon. c'est pas terminé. C'est pas terminé. Oh. Je sais comment, je sais comment faire. La démarche à suivre. hop là. Allez, sortez de votre trou. on est bien traversés. À moi. À moi. Allez, sortez. J'en ai bien traversé. Je te vois. Toi, je t'ai vu. Ouh ! Fumier. Je l'ai dans la tête. Dans la tête. Contour par la gauche. Toi, dégage. Ça va faire mal. Là, la suite. Je vais les avoir ou à qu'un. Non, oh, M4. Dans... Oh, putain. J'ai pas intérêt à faire d'erreur. Il part sur la gauche. Ouais. Attention, il arrive. Allez, viens par ici, toi. J'ai gagné. Plus personne. Voyez ? En bout de trois essais. Je vais garder cette séquence. Alors, maintenant, on va avancer. On n'a plus le choix. On récupère toutes les munitions. Et même... Alors, j'ai assez de grenades comme ça. On va grimper l'escalier où était la mitrailleuse. La sortie est en haut. Il n'y a pas de trésor dans la salle. Je vous le dis tout de suite. Il y a un mécanisme qui ouvre la herse principale. On y va. Et voilà. On avance et il va y avoir une cinématique. Chargez tout ça sur le bateau. Touchez-vous ! Allez ! Allez ! Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate ! Mais qu'est-ce que t'as ? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi ? Oubliez pas ce qu'il y a sur le tchèque. Et... Salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate. Mais bon... Tu lui fais vraiment confiance ? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. C'est pas pour eux. Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Alors, sur le quai, il n'y a rien. Je vous le dis tout de suite. Alors là, on va avoir un petit combat, vous voyez ? Il y a quelqu'un qui nous accueille. Hop. Après, il va y avoir trois ou quatre types, dont un au lance-grenade, après avoir monté les marches. Ce que je vous conseille, dès la première montée, faites un petit tour d'angle comme ça. Et tu es type au lance-grenade. Vous voyez ? À travers ces petits trambades. Après, il y en a un à l'étage. Oh, attention. C'est rien pour Elina. Dans le creteux. Dans le creteux. Voilà. C'est tout. Mais ils n'étaient pas nombreux. Maintenant, trésor. Vous montez les marches. Et au lieu d'aller à gauche tout de suite, vous allez à droite. Montez les marches de droite. Et il est dans le coin. Voyez ? Une pièce d'or espagnole. On revient. On monte l'autre marche. Et on continue. On va traverser un pont. Et il va y avoir une cinématique. Comment un truc pareil a pu arriver ? Tu vois ces traces ? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Elina ! Je n'y arrive pas ! Donne-moi ton autre main ! Il faut que tu la lâches ! Et merde ! Fais chier ! Ok. Tout va bien. Allez. Ça va. Eh bien, ma pauvre Elina, t'as perdu ta caméra. On continue. Et là, il y a le deuxième trésor qui n'est pas loin. Vous arriverez à la salle symétrique à la première. Vous allez descendre les marches jusqu'en bas. Partir sur la gauche. Et il est derrière les fourrés. Ici. Où ? Un calice espagnol en argent. On revient. On continue l'autre montée de marche. Et là, on va cesser de tomber dans un chemin. Il n'y a rien ici de ce côté. On va continuer dans le tunnel au bout. Et il va y avoir du monde. Au moins deux ennemis, dont un qu'on peut tuer furtivement. Il y a un revolver. On va le piquer, tiens. Il y a un type en haut. On va le tuer aussi. Il y a un trésor. Vous allez derrière les caisses du fond. Vous le voyez briller. Un koati en or. On va grimper les marches. Et là, on va s'attaquer à du monde dans un quai. Déjà, vous tuez tous les ennemis. Et ce sera la fin du chapitre. Vous tuez le type en face. Tout de suite à droite. Vous l'attaquez au corps à corps. Et après, il y en aura deux autres. Je le vois ! Hop ! On ramasse rien ! Adieu ! Chapitre 12. En remontant la rivière. Cette rivière devrait nous mener au monastère. Alors maintenant, on va prendre la route vers le monastère, en jet ski. Et là, attention, ça va être beaucoup plus différent que les deux précédents parcours en jet ski. Il n'y aura pas le lance-grenade. Elle aura son revolver, Elena. Et en plus, il y a du courant. Il va falloir remonter la rivière. Il va y avoir, bien sûr, des obstacles sur la route. Vous allez le constater. Regardez-moi ces belles sources d'eau. Vous voyez ces barils qui bougent ? Détruisez-les au passage, car ils auraient autrement des ennuis. On pense que quelqu'un est en train de les balancer. Ce qui n'est pas la peine de tousser et détruisez, détruisez seulement celles qui le gênent. Vous voyez ? Alors, attention ici. Il y a des ennemis sur le chemin. Vous voyez, j'ai pas hyper tué, là. Attention, baril. J'ai des munitions à l'une. Alors, on avance après. Attention, baril. Les lits vapeurs, si elles exposent près de vous. Mais attention. Il n'y a pas trop ce passage. Alors, juste après ce passage, il va y avoir plein d'ennemis. À ça, il y en arrive dans la zone des ennemis. Alors, je vous conseille d'allier très prudemment, de les tuer un par un. Vous voyez ? Vous restez dans l'angle comme ça et vous les massacrez. N'hésitez pas à tirer. Voilà, vous voyez ? Après, il va falloir avancer un peu. Dans le fond, il y a deux tirs. N'hésitez pas à tirer de très loin. Comme ça, ils ne vous auront pas. Détruis les barils. Alors, attention. Détruisez les barils qui sont là. Après, vous tuez ces deux types. Et on avance. Check point. Alors là, on va encore éviter des barils qui vont suivre la rivière. Et il y aura des cascades un peu plus intenses. Comme ceci. Il va falloir se la lever. Alors, attention. Passez sur la droite. Vous pouvez escalader cette cascade sans problème. Attention. Juste après ça, il va y avoir des ennemis. Il va y avoir des copains. Il va y avoir un type aux lance-grenades en haut de ces cascades. qui va vous tirer dessus. Voyez ? Vous le tuez tout de suite. Voyez ? Depuis cette petite cascade, vous pouvez la voir. Voyez ? Il ne va pas vous avoir comme ça. Après, il va y avoir des ennemis après. Ils vont vous canarder. Le mur va vous aider. L'eau va vraiment me servir de protection. Le type à l'étage, je le tue tout de suite. C'est plus dangereux. J'attends un peu. J'attends un peu. Alors, juste après, je crois que c'est un type aux lance-grenades à gauche. Oui, c'est ça. Et à... Où ? Au-dessus. Je l'ai vu. Aux abris. Je m'en doutais qu'il y avait un type sur le balcon, je l'avais oublié. Voilà, je l'ai tué. Après, il n'y a plus d'ennemis jusqu'à la fin. On passe les dernières cascades et ce sera un cours d'octave. Et voilà, nous avons fini ce chapitre. On descend du jet ski et c'est la fin du chapitre. Tout va bien ? Ok, allons voir dans ce monastère ce qui se passe. Chapitre 13, Sanctuaire. Et voilà, c'est ici que je vais vous laisser. On va revenir au menu principal. Ça sauvegarde de toute façon. Et je vous montre les trésors que j'ai récoltés durant ces trois chapitres assez courts. Il y en a quatre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas fait beaucoup de morts. Je suis très content de moi. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. À plus et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada